Générique 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 Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Cade Gaming pour l'épisode 24 de l'histoire des Farming Simulator 19 Expansion Alpine en compagnie de Rikaya Yutefara Et coucou Et coucou Et coucou Et avant qu'on aille démarrer cet épisode qui... Plus du cul si je peux me dire Non pas l'épisode, le contenu Encore que non, pas le contenu en fait du tout Non le contenu est très bien mais plus du cul Bref, vous avez dû voir dans la miniature et dans le titre de la vidéo ce qu'on va faire Donc forcément vous comprenez ce que je veux dire Avant qu'on y aille, Farah va faire un petit sketch comme il fait d'habitude Sketch ? Ouais c'est un sketch Sketch ? C'est quoi alors ? Games Planet ? On t'écoute ? Un sketch ? En parlant de Game Planet tu veux que je fasse un sketch ? Mais non, enfin En parlant de Game Planet Attends, attends, attends Un site qui te propose 10% sur les jeux, sur les modes Plus 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 quoi ? Plus de 10% d'autres jeux Alors attends, si t'interviens tu dis des trucs sensés Rik s'il te plaît Sinon tu me laisses faire Potentiellement plus de 10% tout à fait Voilà Sur les modes et sur le jeu T'as compté que si t'as de l'assus Dans ta mécane Atlassus ? Et bah t'es là miracle Et tu relis ton compte et tu peux avoir des trucs en plus Ça peut être super intéressant Évidemment, dans le lien en description, il y aura directement en fait un code Parce que je suis partenaire à Games Planet, bien évidemment Ah bon ? Pour vous en fait ce sera la même chose, vous aurez forcément la réduction de toute façon Mais toi t'appelles ça un sketch ? T'appelles ça un sketch ? Quoi ? Non, comment tu fais là ? Mais c'est Dams de Games Planet Ils ont entendu, il dit que c'est un sketch Il est où le jingle de Farah ? Tout ça parce que je dis Games Planet Voilà C'est ça qu'on voulait savoir Non mais non, tu peux te t'erre, c'est bon Donc du coup, nous on va poursuivre le laissez-bête Et donc on va chercher de quoi faire notre champ Et pour faire notre champ, on a besoin de déjà le semer Ensuite, non, on le sème en deuxième partie On va d'abord l'enrichir Parce qu'on sème On va s'aimer Après on va tous s'aimer, ça vous êtes tout à fait d'accord ? Et ensuite on va enciller le maïs qu'on aura planté Mais pour ça et pour l'enrichir, on va chercher dans la cuve à merde de Rick Il y a plein de caca La cuve à merde On va planter caca Du coup, on va chercher ça Et il faut qu'on loue une machine Parce que maintenant on loue tout, on ne s'emmerde plus Et pour louer, c'est... Pourtant, est-ce que je suis bien dans la bonne ferme par contre ? Je suis dans la ferme agricole, c'est bien Je suis bien donc avec Kaya, c'est normal Donc, allons voir au magasin et allons chercher une cuve à merde Un sketch J'avais oublié que t'avais planté derrière la grange à vaches J'ai oublié de fermer Un sketch Je vais prendre ça T'avais planté quoi derrière la ferme à vaches ? Ah, le petit carré qui reste ? Ouais, comme un con, j'ai oublié Mais attends, attends Comme un sketch T'es sur le grand Mais en fait, c'est pas sur le chandrier qu'il faut aller Non mais je sais Mais je viens de voir que j'avais oublié Ah, de récolter l'avoine, ça tu veux dire ? Oui, c'est ça C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas eu un petit carré C'est pas trop gênant, je pense que c'est au niveau avoine pour l'épisode dernier Je vous invite à aller voir l'épisode dernier si vous ne l'avez pas vu, l'épisode 23 On parle beaucoup, je faut Allez voir, dedans, il y a un sketch Il y a un sketch au début avec Pharah, bien sûr Allez voir Un sketch Je vais prendre donc la, sur peu importe la taille Ou plutôt celle-là en fait, puisque c'est je prends Non, c'est mieux quand c'est gros Il m'a pris pour le gars des mallets de la moissonneuse, non mais je te jure Donc c'est une juve en fait qui va ramasser normalement D'après ce qu'elle m'a dit Rick, parce que moi je n'ai jamais essayé Elle ramasse la merde dans la fosse à merde de Rick Celle des vaches Et on peut la vaporiser après dans le champ Ce qui permet de fertiliser notre champ et donc d'augmenter la production, vous voyez ? Il y a un problème Pharah ? Non, je n'ai rien dit, c'est Rick, c'est Yul qui a rigolé Il y a un problème, Mute ? Oui, vaporiser n'est pas le bon mot Oui, épendre Merci Non, vaporiser en fait c'est plutôt postillonner que je voulais dire, tu vois ? C'est pas le mettre en vapeur, c'est plutôt le déverser sur mon champ On continue dans le sketch, oh là là Comment ? Non, rien Oui Je ne parle pas à toi Tu auras toujours le sketch Ce sera le tien Oui, c'est ça Alors j'ai toujours des petits lags mais en fait je crois pas que ça vienne de mon PC Enfin si ça vient de mon PC mais je crois que c'est quand j'utilise en fait certains tracteurs Parce que bizarrement dès que je le prends autant que ça lag Je vais me dire si c'est pas en fait le... C'est pas mes disques durs qui ont eu mal, je crois que c'est juste les graphistes normalement Le jeu en fait le jeu qui prend des ressources indécentes par vous Là voici la fosse Enfin la fosse, la cuve La fosse c'est vrai qui l'a Elle est fixe Et elle est vraie On peut la prendre et l'emmener Un tracteur qui d'ailleurs pour tous les éléments électroniques embarqués Sur quasiment tous les équipements dans le monde c'est du matériel Nvidia et c'est du Java Merci Jamy Attends tu vois tu parles de... Le logiciel euh... Pour toutes les applications embarquées Tiens Farah Prends ça tu finiras plus C'est le bruit tu veux dire Bah vas-y roule Mais je peux pas c'est pas mon champ Ouf j'ai fait des roues là Ou alors la cuvelle ici si vous prenez des virages trop serrés Elle se met sur deux roues Oh putain et voilà Oulala oula Ok Oulala Non mais c'est là j'ai fait mon renverser en fait j'ai contrebarqué au dernier moment Mais si vous prenez des virages trop rapides en fait avec le... Oulala j'ai grimper des petits poteaux là J'ai fait du stunt avec le tracteur et la cuve à l'arrière Donc voilà donc je pense que les vieux ont eu peur au moins comme moi De voir la cuve en fait sur deux roues Parce qu'il y en a quatre Donc attention quand on prend les virages trop serrés Donc on va aller chercher dans la cuve à l'isier de Rick Rick Est-ce que tu vas à ta maison pour brancher ma cuve dans ta fosse ? Et bah vas-y Présente toi Bah si Présente ton gros tuyau C'est ça T'en ai eu la même idée t'as vu ça ce coup là C'est vrai que ce jeu pour ça en fait c'est juste incroyable Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on fait l'esplay c'est... Incroyable C'est incroyable Et d'ailleurs je vous invite à avoir le deuxième l'esplay Enfin le premier parce que c'est le deuxième qu'on fait Il y en a déjà en fait un sur Farming Simulator 19 Un autre sur Farming Simulator 17 Et celui-là c'est sur l'extension un pin C'est la différence donc au final il n'y a pas énormément de différence Mis à part le décor quand même Et quelques modes qu'on a rajouté je vous le dis à chaque fois Mais il y a 84 modes des développeurs Et un mode qui ne soit pas fait par les développeurs Qui est le mode Universal Passengers Qui au final on se sert très peu Je suis pas tenu à mon serveur à chaque fois mais en fait très peu Voilà Rick qui fait son petit tour à cheval Ah oui mais tu viens pas nous voir alors ? Alors pourquoi ça ne me dit rien ? Comment c'est le remplissage ? Bah voilà parfait Combien j'en mets ? En plus je peux choisir mais en fait il n'y en a qu'une T'as 61 millilitres Est-ce que je prends ? Ah tu prends tout pour le début tu verras après Ah on peut le remettre après c'est ce que tu veux dire ? Ah non je sais pas si tu peux en remettre Mais t'auras besoin moi il m'en a fallu plus de deux pour faire mon champ Ah d'accord ok Pour le grand champ ouais Bah 61 millilitres là je t'en ai bouffé tu vois avec la cuve ça va être 16 mille ça ? C'est 15 780 C'est très précis attention Pas de signe à toi ? Ah oui pas de signe à moi en plus Donc normalement si je vous écoutais parce que moi je vous ai fait confiance Je ne me suis pas pensé du tout Il faudrait donc vaporiser Non postillonner le lisier C'est pas de type plus logique ça ? Le terrain est pas bon mais au moins on s'est compris Avoir une bonne diarrhée ça me va aussi C'est la même vraie ça Répondre la merde en fait Donc je trouve le truc qui pue quand on passe en voiture après Peut-être que je déploie Il faut le déployer Il y a rien J'adore ça Je vais voir comment ça se déploie cette machine là C'est transformeur ça Donc là normalement si je passe Ça devrait épondre le lisier partout On va voir si ça marche ou pas Parce que je ne l'ai jamais fait Et d'abord déployer l'équipement C'est ce que je viens de faire Alors activer je ne comprends pas là Et d'abord déployer l'équipement Bah il est déployé Ouais tu l'as baissé ? Ah t'as raison baissé le lisier T'as raison Donc c'est le taux de dette qui est minable en fait Non c'est pas grave Et là on peut activer Alors là je ne vous conseille pas de rester derrière Même sur le côté Ouf Parce que là Vous allez avoir le pantalon qui va puer du cul Je vous le dis Je vous le dis Si tu regardes bien la différence de teinte de la terre Oui C'est pour ça que L'épisode pue du cul Pas dans le sens où il est nul Dans le sens où Bah On va parler merde Voilà Et effectivement ça bouffe par contre Une quantité absolument incroyable de lisier Le lisier en fait c'est Faut mettre des litres et des litres C'est pas un petit spray en fait T'as raison Là c'est carrément Tu fais comme ça Et contrairement aux graines ou à l'engrais Ou si tu repasses là où t'es déjà passé Ça vide pas Là ça vide Ah oui En fait ça vide en continu Si tu regardes bien Même si tu t'arrêtes ça vide en continu Non Ah bah non j'ai d'arrêter là J'ai d'arrêter ça Mais ça reste pareil Je vais donc réactiver dans un instant D'ailleurs quand je l'arrivais C'est pour économiser Et là je réactive Et là pauvre ça redescend Ah bah non non Si tu t'arrêtes d'avancer Pas si tu t'arrêtes le Ah oui Bah pour moi en fait On devrait ramasser Donc 30% en plus je crois C'est ça Si je dis pas de bêtises C'est 30% de récolte en plus Grâce à cet engrais Enfin De l'engrais Du lisier ce que vous voulez Enfin fertilisant Quelconque Et c'est vrai que Ne serait-ce que les deux longueurs Rick j'ai déjà utilisé 40% Enfin Utilisé 40% de la benne Donc ça part très très vite Ah tu vas vider la cuve Ah bah plusieurs fois même Parce que là Bon je vais quand même aller jusqu'au bout Pour les vieux Vous voyez Mais en gros on est plutôt à 20% en fait La lait Donc 6 mètres C'est 6 mètres Enfin qu'est fait Alors J'ai J'ai peut-être une mauvaise nouvelle Pour le stock d'avoine Il était vendu Non C'est que ça passe super vite Bah faut t'en remonter ça Avec deux chevaux déjà Ils ont bouffé Depuis tout à l'heure Ils ont bouffé la moitié Les deux chevaux Ont déjà bouffé 50 tonnes Dans une journée C'est ça Cacher les chevaux Franchement Alors c'est une mauvaise nouvelle Effectivement Donc je vous invite à aller voir Les vidéos précédentes Et celle d'avant Encore une fois les viewers Si vous voulez savoir de quoi on parle Parce que là Là il dit ça comme ça Mais en fait Si vous n'avez pas suivi Forcément vous n'allez rien comprendre Mais effectivement c'est un gros problème Parce que c'est à dire que ton champ Il va servir qu'à faire de l'avoine Oui Mais après de toute façon On vend les connaissances qu'ils ont apprises en fait Les chevaux Oui 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 Peut-être aussi parce qu'ils sont fatigués aussi Non ? On les a peut-être trop poussés Parce que là je viens de faire un tour avec un nouveau Et il a perdu déjà beaucoup moins de valeur Et il est beaucoup moins fatigué Beaucoup moins de valeur c'est à dire De pourcentage de fatigue C'est ce que tu veux dire ? Non non de valeur monétaire Il en a moins perdu Ou il en a moins pris ? Non il a moins perdu de valeur Les autres Il valait plus que 2400 Et celui là il coûte 200 Alors qu'ils coûtent tous 5000 A l'achat d'urgence Ah t'as rien L'objectif c'est de les vendre plus cher C'est pas de les vendre moins cher Bah oui non mais quand tu les achètes Il y a une décote déjà Euh Tu les achètes 5000 Et tu peux les revendre 2500 Si c'est au sud Mais là il coûte moins de 2500 Alors que l'autre coûte 2900 D'accord bah écoute On les a trop épuisés je pense En plus ils ont perdu de la valeur C'est peut-être ça qui s'est passé effectivement ouais Ok Bah on aurait dû le faire plus doucement alors Mais si on les a beaucoup déjà Oui l'autre j'ai été plus tranquille Et son énergie a moins baissé Sa valeur a pas bougé Et toujours à 2900 Merde donc fallait pas Fallait pas sprinter avec Fallait faire au bas en fait Ouais D'accord D'accord mais c'est ça qu'on Par le coup mais bon Déception mais écoute Merci pour l'info C'est vrai que le Lors du dernier display J'ai pas trop poussé avec les chevaux On a juste fait une balade en fait On s'est pas inquiété en fait De leur état de Enfin leur valeur Bah écoute faudrait faire attention Bah du coup T'as acheté un cheval noir du coup ? Non non J'ai pris Isabelle Et un Et un Et un B Je sais plus Donc elle n'est pas mon cheval Elle est fiable Elle est fiable C'est ça C'est peut-être pas ça J'ai dit ça au hasard Ah 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 Vous avez vu les viewers C'est le truc que je fais souvent comme cadrer Euh Souvent Non mais c'est vrai en fait Il y a des remords que c'est Elles ont des remords qui tournent Et en fait bah quand tu Quand tu essaies de tourner en fait Elle se bloque L'arrière se bloque parce qu'en fait bah Il frotte Parce que t'as pris un virage trop serré en gros quoi Voilà il faut se repositionner mais ça marche Bref On va voir faire ça en vidéo Les viewers Ne vous inquiétez pas On va pas faire ça Putain il y a un nouveau camion qui a été loué aussi Je vois un Big Bud Je sais pas quoi Ouais c'est moi C'est Big Bud Je sais pas de chanson Euh Que t'as utilisé pour retourner la terre Oui Donc il nous restera donc à planter Et à récolter juste derrière Ce qu'on va peut-être faire évidemment en attendant Parce que sinon ça va être chiant pour vous On va faire une ellipse Le temps que nous on termine ce champ On va faire que champ On va pas faire les deux Parce que nous on est pas rendu Surtout qu'avec du lisier Et à mon avis il y aurait plus un dans la fosse à Rick Tu en as pas besoin Rick de toute façon Ah non c'est que pour ça D'accord Dans ce cas là On va la finir parce que là à mon avis il va pas faire Bon vous aurez vu hein les viewers Comment ça se passe Parce que c'est vrai que ça je l'ai jamais fait Je n'ai jamais été Mais ça m'a bien sauvé quand même d'avoir ça Pour pouvoir planter mon avoine Quand il y avait plus le Qu'il y avait plus le semoir Mais qu'est-ce qu'il avait vendu ce plat non ? Je sais pas Bizarre quand même Qu'est-ce qui a fait ça ? Bon bref Parce que l'appareil que je pouvais louer Avec mes petites finances Ne mettait pas d'engrais C'est embêtant Et ça me coûtait plus cher de prendre un modèle avec Qui mettait de l'engrais en même temps que les graines Que d'utiliser mon lisier Alors par contre pour les viewers ce que j'allais faire j'allais changer de sens Parce que là sinon les demi-tours avec toute la longueur Oui non je t'entends Rick Mais euh... Oui j'avais fini J'ai bien compris que c'était quand même beaucoup plus idéal pour toi d'aller euh... Ouais d'ailleurs il y a eu des... What ? Ça fait une espèce de... Je me suis oublié dans le champ Il y a une espèce de... Bah je sais pas Il y a un sens... Il y a un sens au dépôt du lisier C'est très bizarre Je sais pas si vous voyez juste devant le tracteur en fait il y a une ligne diagonale qui part de... Dernièrement à droite jusqu'à... Il y a eu les... Ouais mais va pas avant tout de suite Bon bref... Encore une fois j'ai vidé la cuve plusieurs fois Je pense que Rick aura plus rien Ben j'espère qu'il aura sûrement plus grand chose J'espère qu'on pourra finir le champ sur tout On se reprend et puis on ira... Bah quand on se reprendra on ira planter évidemment euh... Ce maïs A l'ellipse Voilà donc on se reprend donc le champ est donc terminé Comme vous le voyez c'est... Bah c'est le merdier c'est le cas de le dire Euh... Donc il y a tout un tas de fientes de vaches sur nos... Notre jolie terre Euh... C'est comme ça la perte de vue Excepté en fait sur cet endroit là je n'ai pas pu finir Parce qu'en fait il y avait juste plus de glissier C'est dommage A 10m près en fait euh... J'avais fini J'aurais peut-être dû l'optimiser vraiment en récrac Pour euh... Vraiment le moins gaspillé possible Mais c'est vrai que... Comme vous l'avez vu ça défile à une vitesse Donc si vous roulez d'un mètre c'est... Vous perdez tout de suite euh... 100 litres Enfin c'est la catastrophe Bref... Il restera pas que ça c'est pas grave Tant pis... On va planter sans ça Ce sera juste un petit peu euh... Du coup pour planter Kaya T'avais dit que euh... Enfin t'avais dit Tu l'as dit en vidéo hein Je vous le dis pour les fureurs Euh... Euh... Il y avait une planteuse qui était intéressante Je vais vous la montrer maintenant Cette planteuse euh... Oui Parce que c'est une planteuse qu'il faut hein Pour planter du maïs hein Pour faire de l'encillage En fait on va faire du maïs Pour faire de l'encillage C'est ce qui est le plus rentable C'est celle là La Maistro SV 2475 Qui demande 270 chevaux C'est le cas nous avons un tracteur de 300 chevaux Et elle fait euh... Euh... La largeur... La longueur la plus large La largeur la longueur je sais pas Bref 18 mètres Voilà les autres font 12 mètres Vous voyez je pourrais descendre Euh... Regardez bien Regardez bien en fait ce centre là Là où il nous donne la longueur Euh... C'est vraiment 18... Ah 18,2 Il y a une de 18,2 Kaya Qui demande 280 chevaux Ouais Ouais mais... Mais non celle là elle fait pas de... Tu peux mettre que de... De la semence dedans Ah t'as raison T'as raison parce qu'en plus il nous faut le... Le petit sachet d'engrais Avec la petite feuille là pour les vueurs Euh... Effectivement donc celle là Celle là n'a pas Elle a que le sachet graine Alors que celle là La horche là a aussi le... Le sachet engrais Donc c'est là qu'on va prendre Donc c'est parti Bah je vais la louer J'espère que ça va pas me merder Parce que des fois il y a un fail incroyable avec moi Vous savez bien Euh... On va la louer donc 8619 Je crois qu'il y a des... Alors apparemment c'est des sacs d'engrais liquides ou solides Kaya ? Euh... Solides Solides C'est un sacré merdé quand même C'est le sentir Une odeur Parce que le lisier c'est quand même... C'est quand même... Ça arrache quand même Ça arrache à plusieurs centaines de mètres quand même Donc euh... Imaginez-vous sur le tracteur Là vous passez sur la route là Il y a toutes les voitures qui mettent leur route en tout cas Je vous passe euh... Les détails cocasses on va dire Donc il y a aussi des sacs d'engrais à la base C'est pour ça je vais peut-être pas trop en remettre A la ferme Bon à la base à la ferme écoute... Oh ! Allez hein ! Par contre... Les semences par contre je crois qu'il y en a plus Vous avez toujours enlevé les semences hein ? Ouais c'est pas grave Donc je crois qu'au traversant je n'en ai plus rien à foutre T'as vu qu'on prend pas les couilles Moi je suis comme ça J'ai pas juste qu'il y a le pompilio qui va pas me voir Donc les semences ça pue le cul Voilà Encore un épisode qui pue le cul Oui ! C'est l'épisode qui pue le cul Bah c'est le même ! Voilà ! Je vais peut-être hésiter d'ailleurs à l'appeler L'épisode qui pue le cul Ca bon... De toute façon il l'aurait vu je pense qu'on part Ah mais comme ça ils savent pourquoi ? Il y a déjà un sac de semences qu'il y a Pourquoi t'achet un sac de semences ? Bah parce qu'on a besoin de vous L'engrais stop ! L'engrais il a déjà la base Euh... la ferme ! Donc on va récupérer le maïs J'espère juste qu'on va tout enlever Mais ça se sent bon On espère Oh putain ! T'as vu ce qu'il reste Kaya ? Ouais ! Deux sacs ! Bon c'est pas grave Si il y a que ça on va peut-être revenir Faudrait juste éviter d'en racheter d'autres Kaya Ah ouais je touche plus gars ! T'as pas eu le message ? Je suis en train de grimper sur les voitures Et j'ai plein les 3 voitures blanches qui sont garées juste en face D'où on récupère le matériel Depuis combien de temps je remonte dessus à mon avis ? A qui ? Et tu avais toutes plates en fait à l'arrière Bah je sais pas les 3 berlines Je sais que dans le jeu dans Forming il y a des allusions Je sais pas quoi là L'engrais c'est parti ! Donc là tu m'as donné un sac ça ? Ouais ! Je vais aller voir un sac Bah voilà ! Un sac c'est 14% Je vais prendre ceux qui sont à la ferme à l'heure T'es sûr qu'il en reste ? Il en restait au moins 2 tout à l'heure Si tu les as parpris il en reste 2 Peut-être 1 et demi Parce que je sais pas à quelle quantité ils sont entamés Même s'il en reste 1 et demi ça fera encore autour de 35% Vu la taille de notre champ je pense qu'on est bien plus On t'en mette pas Ça sert à rien d'aller trop en racheter J'en racheterais au pire s'il en manque Bah je t'en ai le retour tant pis De toute façon peut-être que les semences si on va peut-être pas assez Parce que par contre tu vois niveau engrais en fait on est 1000 ça fait 14% Par contre niveau semences c'est 2000 et ça fait 99% Ou 100% si tu veux dire Ouais Donc l'engrais tu vois il y en a 3 fois plus en fait Le bac est 3 fois plus gros en fait que les semences Ouais je vois C'est pour ça que l'engrais nous on va y aller qu'à nous hein Je vais revenir t'as 4 fois plus les semences déjà Piano ? Piano ? Piano ? Piano ? Ok Pour ceux qui font la musique Piano ? Non c'est pas guitare Piano ça veut dire P c'est pas fort C'est pas ça ? Si Mais c'était drôle Du piano j'ai dit guitare Tu me dis nœud papillon j'ai dit barbecue Et pourquoi les belges viennent-ils à la messe avec du savon ? Ah la blague de Kaya ! La blague de Kaya ! Non non j'ai juste qu'ils se posaient la question Ah d'accord ! Ça c'est méchant ça ! Ouais c'est bon je vide l'engrais Donc l'engrais Kaya il y avait euh... Bah le sac était ancien En fait il y avait un sac un peu plus d'un sac On est à 2,300 Donc 2 sacs et demi si tu veux Kaya Voilà pour avoir une idée Kaya ? Oui ? On l'avait Maria Pas mal Ah c'est talent C'est là les pas mal Pour le coup c'est sur la religion on va éviter aussi Kaya C'est pas de la religion ça ? C'est les Belges ! C'est les Belges ! C'est les Belges j'ai dit C'est pas la religion c'est les Belges Et en parlant de Belgique En parlant de Belgique Ah oui ! Vous avez vu que récemment il y a Valéry Giscardessin qui est décédé ? Oui ! Alors il y a quelques temps déjà Oui il y a quelques temps Soit disons il faudrait le rapport avec la Belgique Alors attends mais justement alors attends Tous les pays ont relaté le décès de l'ex-président français Oui Et la Belgique a relaté aussi le fait que Valéry Giscardessin était décédé Et donc ils ont marqué en gros dit Valéry Giscardessin est décédé Et ils ont mis une photo de Baladur C'est pas vrai ! Il se t'assure Oh putain ! Ouais ! Ça c'est quoi ? C'est une faute diplomatique ça c'est comment dire C'est pas une faute c'est... Non ! Non non c'est la Belgique ! Les Belges a arrêté de déconner Après vous vous étonnez après qu'on vous en envoie dans la gueule Mais attendez aussi il y a un moment faut arrêter les conneries Oui on s'étonne pas hein ! On fait juste remarquer, on est au courant Regarde la France et la Turquie comment c'est chaud en ce moment Oh c'est chaud, c'est chaud avec beaucoup de pays Gaï On parle d'un pays mais bon Bref alors... Baisser ça c'est bon Baisser, t'es pas baisser Et activer la machine, c'est parti Alors pour répondre à Rick Je te confirme que l'engrais diminue lorsque je suis hors l'engrais en général D'accord ? On va quand même dire qu'on les aime les belges Oui ! On est à 100% là mon gars ! Surtout leurs frites Et leurs pierres Et leurs chocolats Par pralines Chacun en fait, chaque pays a ses cultures et ses avantages et ses incombinaux Parce que les suisses ont inventé la tablette de chocolat Mais les belges ont inventé la praline Attention ! Ha ha ! Et ouais ! Que Youd s'amuse à distribuer d'ailleurs C'est pas les mêmes C'est ça Voilà donc les viewers, normalement je suis bien sur Maïs C'est Maïs qu'on avait dit qu'il y a un Non ! Si c'est Maïs il me fait une blague Je demande confirmation parce que peut-être qu'il y a un fail c'est pour ça Mais on a bien dit Maïs ça depuis le début Oui ! Voilà bon, tu me rassures ? Ha ha ! Je me doutais bien que tu me faisais Mais j'ai eu en fait, effectivement j'ai eu d'après un quart de seconde Remets les pas en haut Je me suis posé la question En fait j'ai quand même mélangé avec tourne-seul Sauf que quand j'ai posé à tourne-seul en fait je dis bah non c'est bien ça Là j'ai eu peur en fait c'est pour ça que j'ai dit un quart de seconde avant Mais c'est bien ça Alors par contre peut-être qu'on aura besoin d'engrais Je pense pas J'ai consommé à peu près 10% actuellement donc ça va Du maïs non plus en fait des semences j'aurais besoin de rien en fait Gaïa Je pourrais te débarrasser si tu veux éventuellement les deux sacs de semences qu'il y a au magasin J'ai besoin de rien de toi Mais au soir en fait je ne pense pas De toute façon on verra ce qu'on va faire pour les viewers C'est toujours comme ça avec l'équipe Ne vous rendez pas compte vous les viewers Parce que vous regardez des vidéos vous vous rendez pas compte Ils sont chiant Non c'est pas vrai je déconne Ils sont un petit peu chiant mais ils sont gentils Il est un petit peu chiant Bref Donc en fait tu fais un ellipse si vous voulez bien Encore ? Bah écoute oui parce que sinon si on fait tout le champ Je pense qu'il y en a pour un quart d'heure 20 minutes Je pense que la vidéo il y a tout le monde qui sera parti depuis très longtemps déjà Donc je pense que Oula Oulala J'ai commencé à Apporter du maïs dans le champ d'à côté mais c'est pas grave Non mais tu repasseras un petit coup quand tu iras cloutiller en espérant que ça s'enlève Mais je pense que maintenant que c'est fait comme ça il faut attendre que ça pousse Je suis gros à touche en fait les viewers Vous avez pas vu mais je suis gros à touche Non non pas bisous A tout de suite Et bien on se reprend devant notre champ comme vous voyez qui est prêt pour la récolte en fait Donc là c'est du maïs Du maïs tout jaune Donc on voit pas trop d'ailleurs si c'est plutôt bien fait On voit clairement les épis de maïs On a rendu tout le bazar La porteuse sous ça on l'a fait en vidéo c'est quand même beaucoup mieux pour vous Par contre Kaya a acheté enfin a loué un dolly ainsi qu'une... Non je les ai acheté ça D'accord en tant qu'à faire ok pourquoi pas On est fou plus on a de pognon plus on rouille Donc il y a un dolly qui permet de transformer vous avez vu d'un côté c'est une attache pour tracteur Une boule en fait un monsieur de boule Et de l'autre côté c'est une attache pour camion Comme ça on peut porter la remorque d'un smyrmork Voilà donc c'est pour ça qu'on a une remorque d'un smyrmork derrière notre tracteur Mais nous on va louer une ensilleuse ainsi qu'une barre de coupe à ensilleuse Et on espère que la remorque donc le dolly Vient se placer sur l'ensilleuse pour pouvoir suivre derrière notre moisson Allons voir dans le magasin qu'est-ce qu'on a acheté Donc on va aller là dedans Donc la barre elle va être... je vais peut-être la prendre après la barre pour pas qu'elle soit trop au fond Parce que sinon on va commencer par celle-là elle va être dans le fond du magasin ça va être chiant Mais c'est celle-là qu'on va prendre C'est la Kemper qui se branche sur la Big X 1180 On va aller voir... Ah oui 1180 ça m'arrange pas par contre Kaya Attends on a un problème par contre avec ça Parce que dans l'ensilleuse je crois pas que c'était la... Voilà j'ai jamais en douté La 1180 c'est celle-là Moi je pensais à celle-là 580 Est-ce que le 9000 series Kaya... Je crois que le 9000 series il y en a une On va louer celui-là sinon Parce que moi ce que je voudrais c'est prendre une barre de coupe de 9 mètres Les viewers La barre de coupe de 9 mètres c'est une de ces 4 là Donc il faut regarder quel moissonneur on peut avoir Et je crois que c'est celle-là qu'on va prendre Parce que c'est la moins chère donc la John Deere Donc je vais faire ça, je vais faire détails On va faire louer On va acheter 6000 quand même Et l'ensilleuse qui est ici on a dit C'est la John Deere aussi Configuré c'est pas la plus chère donc ça va On peut augmenter la donne du moteur sans s'en foutre On peut encore augmenter la puissance Ah ouais quand même 970 chevaux on peut la monter là Alors par contre je sais pas à quoi ça sert C'est quoi le short pipe ou Middle pipe ou longue buse Je vais prendre longue buse Kaya peut-être Comme tu veux Parce que longue buse au moins vu l'armoire qu'on a C'était plus intéressant on sait jamais que tu vois Je préfère prendre un peu large Marque de pneus ça on s'en fout Ouais c'est le même prix je pense On peut pas changer ça donc C'est juste que ouais Pneus de large pas de large Mais ça change pas le prix Le moins cher c'est ça c'est Midas On va prendre comme ça Michelin on s'en fout Mais bon peu importe Louer ça fait quand même 18 000 attention Louer c'est parti Et bien on espère que ça va marcher avec ta remorque J'espère que la buse n'est pas trop longue Sinon il faudra repasser à l'atelier Pour diminuer la longueur de la buse Mais je pense que voilà long en fait ça dérange pas Je pense que c'est court qui gêne On va voir ça directement en magasin On va se téléporter directement là bas Donc le temps d'ailleurs au passage Parce qu'on est passé en 120 en fait pour faire pousser Evidemment la nourriture Enfin le tournesol Le maïs pardon C'est le maïs Je suis fatigué excusez moi Alors on tourne cette vidéo Croyais bien qu'il est assez tard Voilà du coup on s'est posé là J'espère que bien la barre de coupe Le bien aller dessus Que c'est bien une barre de coupe à maïs Normalement oui mais bon Moi je dis toujours tant que ça marche pas C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui a loué un autre truc ? Pas moi C'est toi ? Non c'est pas moi ? Je sais pas Quelqu'un a loué un... Une tondeuse ? C'est Farah je pense C'est une tondeuse ? Oh non non Oh non non Il y a rien à acheter moi Ah bah il y a une tondeuse qui a pop euh... Ca tourne sec hein ces ensilleuses Voilà Et là du coup on aura Alors peut-être que je peux la déplier Pour vous voyez les couleurs Le temps que je rentre à la base Donc là normalement ça va enciler Le maïs et ne pas le récolter Donc enciler c'est quoi ? Ca le mix en fait hein C'est ça hein ? Ouais ouais bah ouais D'accord C'est pas là que je dois aller Bon c'est plus large qu'on puisse hein Vous avez vu c'est pas très large Mais bon faut se dire aussi que le véhicule est assez gros hein Tiens Ké tu pourras monter avec moi tiens Parce que là on est à deux places Bon faut qu'on utilise le mode euh... Universal passenger là qui est sur le serveur On va en profiter d'ailleurs Ouais Pour ça moi je serai pas tout seul C'est propre l'intérieur quand même Ça fait super euh... Ça fait transformant Il fait des petites tablettes de partout là Avec des petits écrans Oula 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 En fait à 41 km heure euh... Tu fais tourner la tête Il est très très sec Alors on croise les doigts Donc du coup le dolly Et bien j'espère que ça va passer dessus Moi je pense que oui Et la buse tu vois Kaya euh... J'ai bien fait de la point longue la buse hein Ouais C'est comme pour moi Ok une buse longue Et là tu vas... Tu vas pleurer Mais en fait ça me passe pas Voilà c'est pas Kaya Normal euh... C'est trop gros là il manque quoi deux centimètres de hauteur je fasse pas tu veux essayer de la soulever avec un transplanète pour voir si je peux l'attacher tu peux faire ça on va déjà faire maintenant mais je crois pas que ça aille de 2 cm t'as dit moi j'étais plutôt 50 cm mais peut-être ça c'est encore chier dans la colle qu'elle a joué je disais que ça puait mais au pire c'est pas grave sinon Kaya tu me mets à côté avec les tracteurs tant pis moi je vais essayer pendant ce temps quand même juste pour voir comment ça se déploie évidemment juste deux paires enfin non il y a un petit réservoir quand même dans mon silo heureusement pour ce qui est en cours en fait ce qui est en cours d'être b quand il n'est pas énorme c'est un petit fail que j'ai fait tout à l'heure si vous avez c'est pas ça je vais faire c'est pas ça je vais faire en vue et puis il a dû citer oh excusez-moi voilà alors je sais pas si elle va suivre ou pas et normal tu dois pas démarrer encore alors on a un autre problème Kaya on descend non mais attends j'essaye je sais pas engager un nouveau yennement plus c'est le puissance g activer mais ça peut être j'aime bien que le clavier marche bien c'est pas grave de clavier plier leur bien repler la buse pc ah c'est ça non c'est pas ça il sort de b puis en fait il se passe rien oui quand je fais baisser donc là il me dit lever donc ça devrait marcher j'appuie sur P ça marche toujours pas c'est quoi comme engin ? ah bah là on a un problème c'est une bière Kaya je sais pas pourquoi donc j'ai bien levé et descendre la barre de coupe ah par contre il y a des roulettes Kaya peut-être que la roulette faudrait l'enlever peut-être oui bah faut déployer il y a un truc à déployer oui il faut déplier la barre de coupe en fait elle est dépliée mais en fait sur le schéma en haut à gauche Kaya il y a un double il y a deux outils tu vois qu'on a pu changer il y a le tracteur il y a une barre et il y a un tout devant et je pense que c'est tout devant qu'il faudrait déployer tu me suis dit ou pas ? ah ouais et ça marche pas ? non ça marche pas non alors on a dû sponsoriser quelque part si Jude tu veux venir pour voir justement ce que ça peut faire moi ça m'intéresse sinon je vais retourner Kaya je vais essayer parce que moi je pense avoir compris que c'est ça le truc de devant qu'il faut enlever donc si tu veux me laisser la place moi j'essaye de la faire non mais j'essaye aussi de la faire non mais j'ai une idée j'ai une idée en fait par contre la bus se la déployer sinon il t'a dit non je vais essayer euh... je vais déployer la bus c'est sûr ça c'est sûr sinon il dit c'est pas possible MT G G G comme il y a du gaming plié donc là ça s'est passé avec lui pas sûr ça va bloquer et puis la bus c'est passé avec lui ça va freeze 1,2,3 soleil et puis la bus j'ai plié boom voilà jute revient ah ah t'as vu yute quand on le force un petit peu à parce que c'est lui l'expert normalement yute alors peut-être pas de farming mais je comprends rien je comprends rien je comprends rien tout fait ça marche pas euh... je comprends clairement alors t'es où ? c'est un truc que j'ai pas compris je suis dans le champ euh... dans le champ numéro euh... oh non 3 en haut du champ numéro 1 en haut à droite mais tu peux te téléporter enfin te téléporter appuyer sur tab pour changer de de matériel jusqu'à ce que tu sois dans voilà c'est bon t'es là voilà alors du coup il faudrait qu'on arrive à activer la machine et comme tu vois en fait qu'il y a en haut à gauche t'as deux outils t'as la barre et le truc encore devant je pense que le truc encore devant là c'est une espèce de roue il faudrait le virer pourquoi tu veux le virer ? tant que la roue est là je pense que ça marchera pas il faudrait aller le déployer voilà l'espèce de roue qu'il y a devant je sais pas si tu me suis dit non pas ça bah euh... bah essaye de l'enlever vas-y peu importe de toute façon moi ce qui me compte c'est vas-y vas-y euh... ah bah oui 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 tu vas me dire oui ah oui c'est peut-être simplement ça bien joué euh... Yut il a fait quoi hein ? en fait il a juste enlevé la roulette il a eu des puissures en fait pour euh... voilà et là ça marche par contre il va falloir suivre hein là y a pas de prémis hein non mais justement moi j'ai y allé euh... moi yut essaye essaye non mais il faut qu'il y ait Kaya qu'il soit derrière toi je sais j'entends ou solpoter essaye de prendre la remorque là oh je sais si on peut le faire non la remorque marche pas Kaya Gadu tu n'as pas de trimis ça va envoyer en continu direct mais essaye de prendre la remorque derrière là je sais que j'ai bien c'est pas grave ohhh ça a juste de la fixe que ça marche quand même et la remorque voilà la remorque euh... ah c'est là ouais c'est bon c'est là qu'il a marché mieux par contre euh... je suis pas persuadé non 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 là c'est moi là que t'essayes d'atteler non mais justement en fait il y a des personnes qui me dit justement dans les commentaires euh... dans le premier display le premier simulateur 19 que ça voulait pas avec la remorque alors je sais plus quelle remorque on a tenu c'est vrai je vous invite à aller voir justement la vidéo parce que moi j'ai payé la voir ça marche pas ? non laisse tomber il bouge et attends 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 enlève toi Gagné enlève toi Gagné parce que là t'es pas sur le bon euh... si ça doit marcher c'est en faisant comme ça donc ouais et il me semblait bien que je veux tu mets pas euh... non il va falloir que euh... qu'Aya il te suive il y a une remorque je te confirme Yut il y a une remorque parce qu'on l'a fait en vidéo dans le premier euh... l'esprit de fin de 19 je t'invite à aller voir justement la vidéo pour savoir quelle remorque on a utilisé mais il y en a une qui permet justement de pouvoir faire ça je pense que les remorques qui peuvent faire ça c'est les remorques c'est quand le double euh... le double comment dire c'est la tétage qui tourne à l'avant pas qu'elle fixe comme ça donc du coup qui est légèrement plus haute et donc qui du coup va à l'arrière de l'incidus je sais pas si je suis clair ou pas mais euh... va voir la vidéo en question tu vois absolument j'en parle je suis un petit peu en train d'accord donc euh... Kaya tu vas juste me suivre du coup alors peut-être que tu peux prendre l'autre remorque maintenant mais tu veux pas prendre le... la... la spi là c'est une efférence quoi aucun idée on peut non non mais je te parle pas de derrière la... il y a un lanci-le oui c'est ce que je dis à Kaya justement prends cette là et Kaya ce que tu fais c'est que tu te mets pas à côté puis tu te mets derrière parce que vu la taille en fait de la... effectivement t'as raison c'est rien d'être à côté de cul mais t'as derrière j'ai une longue cul c'est pas tout le monde me l'a dit mais c'est... 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 c'est vrai tout le monde a une longue cul j'essayais pas en fait c'est pareil ça moi aussi comment ça se fait euh... bah bien ça marche pas je pense que c'est un petit peu plus vrai euh... et en fait t'as remarqué je pense que c'est pas bon parce qu'il a vu la distance où t'es ça devrait égipter c'est sûr que t'as pris une bonne euh... ah oui c'est une grande mort pourquoi ça égique le pas ? t'as une trémie sur ce... sur stransileuse ? ah t'embouche pas ? ouais on dirait que t'as une trémie parce que ça... ça marchait avec l'autre hein donc euh... ouais... t'entends te prendre le gaz d'échappement de la fission ouais 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 tu vas mourir à toxiquer asphyxie ouais ouais ah ah t'as vu ça ? ah vraiment tu vois alors faut pas que tu me pousses trop parce que sinon tu vois j'ai du mal à euh... alors c'est en cible euh... c'est en cible comment ? en cible bien ah bah vraiment de la cible parce que t'es un peu trop en fait euh... ouais voilà euh... t'es un peu trop je pense collé à moi et donc t'es un petit peu voilà c'est ça qui est... j'ai vu le euh... enfin c'est débile en fait ah putain faut que tu sois loin quoi ouais c'est ce que je dis faut que tu sois assez loin bah ouais c'est probable que la longue mais n'empêche qu'on perd vachement de matériel là il y a je... je pense qu'il faudrait que j'aille retourner voir cette vidéo là sur les viewers je pense qu'ils sont déjà les deux parce qu'il y en a plein qui me posent des questions parce que ça marche pas là comment on fait ouais à mon avis euh... il y a une remorque et c'est ce que je leur ai répondu allez voir la remorque qu'on a utilisée je dirais qu'à l'époque en fait on avait cherché enfin c'est pas pour qu'il y avait cherché mais c'est la tigre euh... et du coup ils avaient mis euh... euh... et du coup ils avaient mis euh... du coup ça part derrière quand tu couches comme ça je crois c'est pas au moins c'est de la merde en plus ouais 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 c'est de la merde en plus c'est de la merde ouais ouais c'est de la merde ouais 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 c'est de la merde c'est de la merde je sais pas je comprends pas à moins que Kaya il a besoin d'avoir assez de... ouais ça marche très bien quand tu fais ça ouais ça marche très bien quand tu fais ça donc le but d'avoir de l'ensilage parce que c'est ce qu'on a en fait dans le silo on est d'accord ? pas besoin d'avoir de silo dans ce cas là on a de l'ensilage oui on est d'accord avec ça ? oui donc euh... bah à quoi nous sort le silo dans ce cas là ? bah pour l'avoine non le silo le silo le... ah t'as mis un silo d'accord c'est pas... quand tu dis t'as mis un silo en fait pour euh... pour briques c'est un silo c'est un... c'est deux murs en béton là c'est pas un silo... c'est un gros réservoir un gros réservoir si si bah à quoi sert les silos Kaya là où il est deux murs en béton bah pour mettre euh... là 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 mettre ce que tu mets là dedans là là dedans ça j'arrête si tu vois t'en réfère bien là on va avoir carrément assez Kaya et par contre c'est bizarre parce que y'a pas une couleur d'ensilage normal d'ensilage c'est marron là il est vert hein y'a limite du foin quoi ça met vraiment l'ensilage en fait non c'est vrai la paille hachée putain mais qu'en fait on fait encore la paille hachée quoi alors oui tu veux me dire c'est normal la paille hachée faut la mettre en silo Kaya donc en fait on fait ça on fait de la paille hachée ça revient absolument au même en fait que le... d'accord je comprends mieux maintenant en fait on sait pas de l'ensilage qu'on fait en fait enfin si c'est de l'ensilage mais euh... ça revient en même en fait que le truc qu'on faisait avant c'est juste que par contre là on a une grosse quantité quoi pas que de l'air parce que c'est vrai que l'air se transforme directement dès que tu la mets dans le silo en fait tu la récupères c'est de la paille hachée c'est exactement ce qu'on est là hop je suis perdu c'est bon ? ouais j'ai fini à l'enlève est-ce que tu as un stockage dans le... dans l'ensilieuse gadu ? non et regarde ce qu'on peut prendre comme remarque d'ailleurs le but qui pourrait être tout ça je n'en veux plus... c'est pour ça que je prends le problème tu disais... regarde ce qu'il y a comme remarque pour ça là en fait je sais pas moi j'ai pas envie de louer en fait pour tester là il faut que j'aille voir en fait la vidéo en question que j'ai faite et il me semble que les remorques après les purges je vais aller voir vous allez me dire si j'ai dit une connerie ou pas parce que c'est vu que plein de personnes me posent la question à mon avis en fait c'est plutôt rare les personnes qui savent quoi faire mais je pense que les remorques qu'il faut il faut aller dans remorques ici et c'est ces remorques là en fait les remorques de ce type là avec une espèce d'attache à l'avant là qui sont suffisamment hautes je pense parce que ces là elles sont trop basses vous voyez il y a une différence de hauteur déjà et je pense que c'est là qu'il nous fout donc du coup Kaya idéalement on pourrait essayer mais bon on laisse de perdre de l'argent là ce serait donc ces remorques potentiellement je sais pas si c'est là le frais je sais pas ce que c'est la tâche qu'elle a l'avant il faudrait vérifier et qu'est ce qu'ils te disent qu'on sur l'item sur l'item sur la remorque ou sur l'ensileuse sur l'item même sur la remorque ils disent elles servent à transporter les récoltes un point hein les bennes slash remorques servent à transporter les récoltes voilà qui te démerde après il y a aussi les smi remorques les smi remorques peuvent être attelés à l'aide d'un diabolo ah mais diabolo c'est votre truc là que vous avez oui c'est ça c'est ça c'est l'inverse du le diabolo je crois que c'est l'inverse du dolly c'est pas ça ? c'est d'un côté on met le le truc pour camion et l'autre côté on met la boule alors que nous ce qu'on avait c'était le dolly c'est d'un côté l'autre côté c'est l'attache pour camion le dolly c'est un diabolo ah d'accord bon bref c'est un transformateur en fait entre l'attache de camion et l'attache de de tracteur pardon bref on va terminer nous ça je pense hors vidéo en faisant ça comme ça tant pis on va perdre un petit peu mais c'est pas grave de toute façon vu la quantité qu'on a vu la taille du champ on n'a pas besoin de tout ça parce que je pense que Gaïa a besoin de juste un petit peu pour ses vaches c'est pour les vaches ça que t'as besoin c'est tout l'ensilage voilà donc oui on va terminer et si on fait déjà 5 remorgues c'est beaucoup trop Gaïa le silo il va être plein déjà faudrait vider le silo de l'ensilage justement qui est terminé et mettre celui qui est tout neuf là comment t'as fait d'ailleurs ? je l'ai mis dans la ferme là-haut t'as pas vidé la remorque en fait ? t'as changé la remorque ça ? non je l'ai vidé dans le silo ? ouais et j'enlève ta note ? ah oui d'accord oui t'as raison oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un deuxième silo en haut c'est vrai en plus je l'ai dit tout à l'heure oui donc effectivement oui tu peux le vider dans et bah donc on va continuer ça en vidéo et puis comme ça on aura on aura je pense largement assez d'ensilage pour le coup il faudra le tasser aussi carrière oui donc je suis un peu déçu je m'attendais à ce que vraiment ça fasse de l'ensilage c'est déjà tout près mais en fait bon c'est trop facile sinon ouais en fait c'est juste de la matière organique qu'on peut comment dire bah qu'on peut se servir en fait pour pour nous les animaux pour que ce soit du maïs de l'herbe voilà c'est ça l'ensilage en fait l'ensilage qui est terminé qui est mature et juste en fait de la matière organique qui est la pluie en fait de l'herbe de végétal par exemple voilà voilà bon bah j'aimerais que ça vous aura plu dans la vidéo quand même vous aurez compris le fonctionnement c'est vrai que c'est vachement plus rentable que d'avoir un champ rempli d'herbe bien sûr parce que là il y a un remorque et vite full sinon ça n'a pas d'intérêt forcément de faire l'ensilage et vu la taille des épis de maïs forcément vous que c'est assez haut il y aura aussi beaucoup de matière et je fais beaucoup d'ensilage donc effectivement c'est ça qu'on va faire si jamais on en ferait qu'un je pense qu'hier c'est qu'on aura un silo bourré à craquer d'ensilage parce que là je n'ai pas sûr que tout rentre dans notre champ je pense qu'on va pas y revenir avant longtemps votre maïs il fait la gueule là on s'en fout c'est pour ensiler c'est justement le principe de l'ensilage c'est de faire de la matière digitale non utile en fait d'ailleurs en toute logique je pense que les mecs qui ont du maïs ils récupèrent les épis et après avec le reste ils font de l'ensilage bon si il y a des experts vous le direz parce que moi je suis pas sûr de ce que je dis mais c'est ce que moi j'aurais fait on peut pas gaspiller les épis de maïs en tout alors moi c'est dans la vraie vie c'est pas dangereux et donc on a plus qu'à suivre la vidéo pour la prochaine vidéo allez bye bye allez bye bye allez bye bye ciao 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 ciao